Bonjour tout le monde, comment ça va les vacanciers ? Ça va bien j'espère, moi aussi ça va super bien chez moi. On s'installe là pour embellir votre midi, oui, tous les jours en semaine à partir de midi sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. C'est Willy en vacances. Aujourd'hui je reçois l'un des rappeurs les plus séduisants, les plus imposants, les plus influents et surtout les plus forts. Fort c'est le mot qui est bon. Mais si tu as dit talentueux, talentueux, il est fort même. Voilà. À l'état civil on l'appelle Alpha Diallo. Vous le connaissez, j'en suis sûr. Boum 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 bon, il s'agit de Black Merin, Black Shawdy ou si vous voulez encore le Big Black M il est avec moi aujourd'hui, Black M! Black M! ça va toujours être singulasse. Ca va toujours être sweetheart. Ho, ho, ho ! Go, ho ! Yes Sarai, ça va et toi ? Nickel, tu sais, les gars, tu as à deux doigts de nous dire non, fais le chantier, il faut qu'on reprenne son entrée, donc on s'en fout. Je me couche ! Oui, couche-toi ! On est en pleine vacances, là, vas-y, couche-toi ! Ah, merci bien ! Yes Sarai, je te jure ! On est bien ici ! On est trop bien ici ! Il y a du soleil, il y a du bon soleil, monsieur Dutron qui se bronze derrière, là-bas, de l'arrivée. Monsieur Dutron, coucou ! Elle nous entend pas, elle nous entend bien. Je te jure. Attends, je... Donne, donne, donne. Ah, voilà. Ah, tu connais les bonnes choses. Je me mets un peu plus à l'aise. Ah, même les chaussettes même, c'est raffiné. Ouais. Hé, choco, joli gars, c'est ça pour te gagner. Je vais te donner un petit nom de Yopougon ici. Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire et puis aussi d'Afrique de l'Ouest. Je vais t'appeler Tito. Tito ? Ouais, Tito. Pourquoi ? Parce que tu sais, quand on appelle quelqu'un Tito ici, c'est le surnom, c'est le nom des grains. Son petit nom, c'est Tito. D'accord. Ouais. Donc tu acceptes de t'appeler Tito ? Appelle-moi Tito. Tito Black. Tito Black. Black Tito. Tito Black. Black Tito. D'accord, ça marche. Alors, on est content de t'avoir à Bijan. Merci. Tu étais venu il y a de cela quelques semaines. Bon, tu es venu pour un clip avec le jeune MC One. MC One. MC One. Elone. Elone. Ariel Chenet. C'était top. Belle chanson en tout cas, bravo. Merci. Mais là, on va pas parler des clips d'abord. D'accord. Parce que quand tu t'as sois ici, c'est parce que tu as des problèmes. D'accord. Moi, en tant que psy, je vais t'aider à trouver la vraie cause de tes problèmes. Donc là, c'est pas un truc de vacances en vrai ? Non, tu donnes. C'est un psychologue. Voilà, psychologue en même temps. Ok, couche-toi bien. Psychologue en vacances. Voilà. Allez, on file tout droit maintenant au cabinet du psy. Si vous nous prenez en marche, aujourd'hui, le cas est grave. Je reçois ici un patient qui est très impatient. Franchement, Black M, tu es toujours à l'ouest. Je sais pas pourquoi, mais tu es toujours à l'ouest. En fait, ton dossier est très effrayant. C'est effrayé tout le monde ici. Alors, quelqu'un, vraiment, je sais pas qui il est au juste. C'est-à-dire que quand tu étais petit, tu t'appelais Alpha Diallo. Bon, tu t'appelles toujours Alpha Diallo, mais tu aimais ça, Alpha Diallo Diallo. Tu vois ? Et après, tu es devenu Black M. Ouais. Après, je suis devenu Black M. Voilà. Après, encore quelques temps après, tu dis Black Shady. Ouais. Après encore, bon, je sais pas, toi seul, dans une personne, il y a au moins plusieurs personnes. C'est ça que je dis, ouais. C'est ça que tu dis. Ouais. C'est qu'il y a un problème. On va essayer de trouver, voilà. À l'ouest, vous êtes beaucoup là-bas. Tu sais, je me suis déjà posé la question, est-ce que je dois pas avoir un psy à cause de tous les personnages ? Tu as vu ? Merci. 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 En plus, la consultation est gratuite. C'est gratuit ? C'est gratuit. Sur plusieurs fois ou... Non, non, aujourd'hui seulement. Juste... Mais la prochaine fois, quand tu révéleras un fois ton cas. Oui, ça marche. Donc, mon assistante a essayé d'énumérer certains points, elle a causé avec toi. D'accord. Alors, dis-nous déjà, on parle à qui, Alpha Diallo, Black M, Black M, Merim ou bien Black Shady ? Là, tu parles Alpha Diallo. Alpha Diallo. Ouais, non. Ouais, là, c'est Alpha Diallo. Tu connais pas bien. Ouais, là, c'est Alpha Diallo. Là, c'est Alpha Diallo. C'est très profond. C'est moi. C'est toi. C'est moi-même. Ouais. Ouais. Fier de ce que tu es. Fier de ce que je suis et... Ouais, ouais, c'est fier de moi. D'accord. Bon, Alpha, comment tu te sens en ce moment ? Je suis très bien. Très bien. Je suis très bien, très bien accueilli. Très bien accueilli. Je suis bien, on est bien, on est bien. Ouais, ouais, ouais. Quand je regarde ce que mon assistante a écrit ici, elle me dit qu'Alpha est venu mais sans Black M, sans Black Merim, sans Black Shady. Comment est-ce qu'ils se portent ? Ils se portent bien mais ils sont pas loin d'ici. Ils sont pas loin ? Ouais, ils sont pas loin. Black M, Black Merim, si vous nous attendez, salut. On cherche Shady en ce moment. Je les vois pas là tout de suite. Peut-être qu'ils sont avec... Derrière là-bas. Ok, d'accord. Laissez la main, ne venez pas. Tu sais, les vrais se rappellent lorsque tu tournais ton premier clip. Ton premier clip solo intitulé Ailleurs. Si je m'en... Donne-moi Kokota. C'est quoi un Kokota ? Kokota au fait c'est une taloche. Tu prends la main et puis tu fais... Bon, en même temps. Dès que tu manges, je fais ça. Voilà, tu fais ça. Sur le chapeau ou sans le chapeau ? Non, chapeau, t'inquiète. D'accord. Et donc quand tu tournais ce premier clip-là Ailleurs, on dit que tu disais que tu étais schizophrène. Ouais, il y avait Black M et Black Shady. Donc ça, c'est de la schizophrénie un peu. C'était il y a 7 ans. Est-ce qu'avec le temps, ça a changé ? Non, c'est pareil. Et ? Ouais, c'est pareil. Ah ouais ? D'accord. Plusieurs personnages dans un seul corps. C'est moi ça. C'est toi ça. D'accord. Mais en parlant de schizophrénie là, Black Shady là, je veux savoir, c'est lui qui peut aller dire non à la mairie le jour de son mariage. Ouais. C'est... Je sais pas. Elle a écrit quoi ici ? Il peut faire polémique en 5 tweets. Ouais. Mais c'est qui exactement ? Il n'a qu'un problème. Black Shady, c'est celui qui n'aime pas Black M. C'est celui qui va dire tout ce que Black M n'est pas capable de dire. Mais ils mangent ensemble. Ouais. Ils dorment ensemble souvent. Quand Black M il mange, Black Shady il digère. Ah non, vraiment, ton cas est sérieux, ton cas est sérieux. Mais Gédio, mon assistante m'a demandé de te poser la question suivante. Black M là, il y a une de tes chansons, en tout cas nous, parce qu'elle sait ce que son mari fait. Quand elle bout de son mari, il aimait toujours la chanson c'est tout moi. Ouais. Elle a dit que toi avant tu fatiguais les femmes. Mais tu fatigues ta femme actuellement. Non, je la fatigue pas. Je te fatigue pas ma femme. Mais c'est possible qu'avant je fatiguais les femmes. Elles aimaient quoi sur toi ? Les yeux, la bouche, le visage. Je sais pas, faut demander aux femmes. Là, il n'y a pas filles. Elles sont toutes pas allées en vacances. Elles sont laissées chercher. Bon, en parlant de ça, je sais que ton épouse est vraiment, on va dire 200% dans ta vie et dans ta carrière. Ouais. C'est elle qui arrive à te maintenir. Ouah, c'est quoi, tu as un petit joujou que tu as gardé au village qui te maintient ? Non, il n'y a pas de petit joujou. Je sais, on est une famille unie. Il y a Dieu qui veille sur nous. Et nous, on fait de sorte à ce que tout se passe bien entre nous. Mais c'est vrai qu'elle m'élève beaucoup. Ouais. Ça me rappelle le chanteur ivoirien. Élevé, tu seras élevé. Il s'appelle Kérosène. Il va tuer. Il faut chercher à le voir. Il est faux. Je vais chercher à voir. En tout cas, quand tu parles d'élever, tu sais pas, elle a fait un peu d'élevage avant ou bien tu as fait l'élevage avant ? Non, elle n'a pas fait d'élevage moi non plus. Non, mais tu n'as pas investi dans l'élevage. Si tu investis dans l'élevage, fais-moi signe. Vas-y, je vais faire signe pour toi. D'accord, nickel. Ça marche. On va fuir. En tout cas, je salue Kérosène qui fait élevage. Kérosène qui est artiste, gospel à ses heures perdues. Alors, Black M, à ce stade-là, comment est-ce que tu te sens ? Ça va très bien. Si tu avais un coussin, j'aurais bien posé ma tête. Attends. Cherchez un coussin, envoyez-moi. Ils sont allés chercher. Madou ! Celui qui garde le truc-là. Trouvez-moi un coussin là-bas. Tu sais, des enfants comme ça, ils viennent, ils te disent, je vais travailler à ta plage. D'accord. Tu viens, tu leur donnes le travail à la plage et après ils disparaissent. C'est quoi, le coussin, il apparaît ? C'est ça, hein ? Non, non, ils vont lancer parce que je l'ai interdit de venir ici. Voilà, merci. Quand ils viennent, ils salissent là. Là, c'est parfait. Là, c'est vraiment les vacances. Voilà. Après, on est passé là-bas, tu vas faire un cocktail. C'est vrai, je vais boire faire un cocktail là-bas ? Tu vas tuer même. D'accord, merci. Il n'y a pas alcool, c'est que tu ne bois pas. Non, je ne bois pas. Voilà. Bon, au fait, tu te sens bien ? Moi, je suis bien. Tu es bien. Tout va bien. Quand tu es arrivé à Bidja, qu'est-ce qui t'a frappé ? Ce n'est pas la première fois, mais quand tu es revenu, qu'est-ce qui t'a frappé ? La toute première fois, c'est le langage des Ivoiriens. Nouchi, là. Ouais, Nouchi. Ça tue, hein ? Nouchi, ouais, ça tue. Il y a beaucoup de punchlines. Là-bas, vous avez pris un mot, enjaillé. Enjaillé, on m'a appris plein de mots. Là, dernièrement, j'ai entendu un mot, mais je ne sais pas si je peux le dire. D'accord, d'accord. En tout cas, mais on va entendre une chanson en Nouchi. Une chanson en Nouchi ? Ouais. Vas-y. Tu ne veux pas essayer ? Avec les mots que tu connais, vas-y. Regarde là-bas. Il fait punchline, Nouchi. Ah, frère, là, tu m'as mis dans un problème. J'ai appris deux mots, dernièrement. Lesquels ? Dabali et Mughuli. Hé ! Hé ! Ça va ensemble en général, mais... On m'a dit, sans Mughuli, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Sans l'homme, il n'y a pas... Il n'y a pas... Non, sans Dabali, il n'y a pas l'autre, là. Mais moi, je répète ce qu'on m'a dit. Bon, je vais te donner un mot. Donne-moi. T'as dit... T'as dit, t'as dit... Eh... Ma petite. Ma petite. Il n'y a pas dit ma petite. Ma petite. Voilà. Hé ! Ma petite. Hé ! Ma petite. Voilà. Pauve Vénine. Pauve Vénine. T'es si guide un peu. T'es si guide un peu. T'as à manger mon demi-poulet. T'as à manger mon demi-poulet. T'as à boire mon eau. T'as à boire mon eau. T'es à boire mon eau. Et puis après, allez, c'est si genre. Après quoi ? On s'est si genre. Après, on sait quoi ? On sait si genre. Ah ouais, on sait si genre. T'as un coulant gaillot. T'as un coulant gaillot. T'as un coulant gaillot. Voilà. Et mais... Ah, il n'y a pas mon goût pas dedans. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas mon goût pas dedans. Il n'y a pas mon goût pas dedans. Voilà. Tu connais mon goût pas ? Non, tu ne connais pas ? Si, je connais, je connais. Ah, ils t'ont dit, d'accord. Ok. Allez, bon. En tant que psychiatre certifié. Certifié. Oui. J'ai une intuition sur toi. Vas-y, dis-moi. Oui. Je l'ai relevé ici. Tu sais, tous mes patients schizophrènes, là, font souvent des fixettes sur l'ordre et la propreté. Et quand toi-même, ils te voient, tu es clean. Merci. Garçon bio. On essaye. Garçon bio, c'est ça. Tu vois, quand je te vois aussi, de toute façon, tu es toujours chaud, là. Ouais. Je veux savoir si tu n'es pas un maniaque de la propreté, des choses bien faites. C'est-à-dire, de toute façon, tu as comment tu as rangé tes chaussures. Et tous ceux qui sont venus ici, là, il y en a qui ont jeté ta pête là-bas, ils ont jeté tes chaussures, là-bas, ils ont jeté tes six livres, là-bas. Non, moi, c'est vrai, j'aime bien la propreté. Ah ouais. Ah ouais. Et tu tiens ça de qui ? Euh... Mon père. Ton père. Ouais. D'accord. Et de maman, tu tiens quoi, les yeux ? Plus gros que le monde ? Le sourire. Le sourire. Mais les yeux, là, ça vient d'où ? Euh... C'est ni mon père, ni ma mère, mais c'est peut-être un grand-père que je n'ai pas connu. Un grand-père. Ok. D'accord. Alors, nous, on a une grande pensée pour grand-père qui chantait Sogoma Sanji. Alors, quelle est la chose la plus folle que Black Shady ait faite pour essayer de faire ? La chose la plus folle qu'il ait essayé de faire ? Euh... Qu'est-ce qu'il a voulu faire plusieurs fois ? Voler viande dans sauce. Voler quoi ? Viande dans sauce. Ouais, ça, c'est rien, ça. Ouais. T'as déjà fait ça ? Ouais, j'ai déjà fait ça. Black M a déjà fait ça. Black M a déjà fait ça. Sans Black Shady, ouais. Ouais, ouais. Mais Black Shady, il a fait quoi ? Black Shady... Peut-être qu'il a voulu boycotter Black M en concert. Ah, c'est pas pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alpha Diallo est venu lui parler. Ouais, Alpha Diallo est venu lui parler. Il a raisonné. Après, il s'est rangé sur le côté. Black M a pu faire son concert. Voilà pourquoi, comme Alpha a réussi à mettre tous ces deux-là, tous ceux-là dans la paix, tu as décidé donc ton dernier album de l'appeler Alpha. Ouais, ouais, ouais. T'as bien résumé. Non, tu es intelligent, tu es intelligent. T'as bien résumé. Quoi ? Je vois qu'il n'y a pas véritablement de problème, mais il y a quelques autres d'ombre encore. Je vais élucider ça rapidement. Vas-y, vas-y. Je t'écoute. Comment se sent Alpha Diallo après avoir ressenti ce que Black M ressentait après avoir voulu être boycotté ? Ah ! Comment se sent Alpha Diallo t'as dit ? Après avoir ressenti ce que Black M ressentait quand il a voulu être boycotté. Il se sent comme Black M. Comme Black M. Trahi. Trahi. Mal. Mal de sa peau. En tout cas, Shady, courage à toi. Merci. Bon, qu'est-ce que Black Shady ressent en sachant, ça c'est la question de mon assistante. D'accord. Donc je te lis ça. Elle est où l'assistante ? Elle est tapie dans l'ombre quelque part là-bas, je ne sais pas. D'accord. Madame Clotide, elle est partie. Elle est partie. Qu'est-ce que Black Shady ressent en sachant tout ce que Alpha Diallo a ressenti en pensant à ce que Black M a ressenti ? Il faut répondre. C'est toi-même qui as dit que vous êtes trois dans ta tête. Mais là, moi-même, je me suis perdu. Mais Black Shady, il est méchant. Il est méchant. Donc Black Shady, il ressent que de la méchanceté de toute façon. Lui, il est méchant méchant. Là, si c'est lui qui est là, il peut tout casser ici. Ouais, j'imagine. En tout cas, pour ceux qui adorent Black M et pour ceux aussi qui n'aiment pas mais qui savent qu'ils vont adorer Black M, je vous recommande vivement son nouvel album Alpha, composé de combien de titres ? 14 titres. 14 titres. Mais c'est un album qui sort en trois parties. Là, j'ai sorti la partie 1, la partie 2 en fin d'année et la partie 3 quand je suis prêt. Et la partie 3 à l'année qui arrive bientôt. Si Dieu veut. D'accord, ça marche. Black M a chanté. Black Shady a chanté. Mais Alpha, comment il chante ? Non, Alpha, il ne chante pas. Il va chanter de la troisième partie. Ouais, peut-être. D'accord. Black M, tu ne bouges surtout pas. Je suis là, je ne bouges pas. On a une petite 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 vidéo et puis on se retrouve dans quelques instants. Vas-y, ça marche. Si il y a Black M, c'est qu'il y a Black S. Regardez. On a bits on約. Oh, j'meck that head sound, baby. Hey, boss, sirala, maraki, 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 isa. It's the cold on the beach, wake up. Hey, boss, sirala, hey, boss, sirala, maraki, isa. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. 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 Donc, tout sur Live TV, la télé sans filtre, 206 du bouquet canal et 6 de la TNT. Aujourd'hui, mon patient, mon vacancier n'est autre que Black M. Black M, on va dire quatrième album, si je ne m'abuse. C'est ça, même. C'est ça, quatrième album. Ça représente quoi pour toi aujourd'hui ? Ça représente beaucoup. Pour moi, j'arrive presque à la moitié de ma carrière solo. Moitié de ta carrière solo. Parce que moi, je considère que moitié de carrière, c'est cinq albums. Cinq albums, ok. Au bout de dix albums, on peut dire qu'on a une grosse carrière. Là, c'est quatrième. D'accord, d'accord. Nous, ici, on a un artiste du nom d'Alpha Blondie. Bintou, Bintou, Bintou. Il a même chanté une chanson que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas le sens. Mais comme c'est une grosse star, on chante ça quand même. Et si tu ne chantes pas aussi là, c'est poteau. C'est quoi la chanson ? Alors, je t'explique. Ce qui a tué ma cloclo, c'est ça qui va tuer ma clacla. Tu fais bien la voix. Je te jure. Yaaah ! Et si je te demandais de chanter, est-ce que tu as... Je ne connais pas les paroles. Moi, je veux qu'Alpha Diallo chante la bête. Vas-y. Mais qu'il chante quoi ? Je ne sais pas un truc. Je ne sais pas moi. Alpha Diallo qui chante, par exemple. Attends. Je sais que Grand P quand il chante... Tu connais Grand P au moins ? Ah, Grand P. Mon gars sûr. Je te jure. On l'a même reçu ici au 28 fois. Ah, vous avez reçu Grand P ? Je te jure. Grand P soulève le truc. Il s'est allongé ici, là ? Il va tuer ! Il va tuer, Grand P. Je ne sais même pas comment il fait, mais il soulève le truc ici. Dommage, je me rappelle. Il a posté un truc sur les réseaux. Je ne me rappelle plus, sinon j'aurais chanté sa chanson. Je te promets, je te promets. Mais attends, qu'est-ce qu'on peut chanter ? Il n'y a pas une chanson que tu peux faire ici, tout de suite, Alpha ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais chanter ? Qu'est-ce que tu peux chanter, Alpha ? Attends. Il y a eu trop de bons titres. C'est dans la galère que la gante où m'a quitté au... Voilà, c'est le truc que je connais. Alpha Système, voilà, Alpha Système. Et aujourd'hui, de là où tu es, je sais que tu suis l'actualité du hip-hop, Medinco d'ivoire. Tu rap ivoirien, ouais. Forcément. Rap ivoire, comment... Quel est ton point de vue là-dessus ? Je trouve les Ivoiriens en rap, l'Urbain, très très fort. Ouais, hyper fort. Ouais, très fort dans les flows, les clips, tout est soigné, tout est bien. D'accord, d'accord. Et en plus de ça, en fait, quels sont les rappeurs que tu suis ? Hormis ceux à qui tu as donné de la force récemment, on va dire MC One, on va dire aussi... Elon. Elon et puis... Je suis des petits rappeurs. Ouais, ouais. Qui sont pas forcément connus dans toute la Côte d'Ivoire, mais qui commencent à se faire connaître dans leur quartier. Comme Lil Black. Lil Black, ouais. Tu connais Lil Black ? Lil Black, je connais très bien Lil Black. Le petit frère à Lil J de Kiff No Beat. Ouais. Il a même fait un feat avec que Black, en fait. Donc c'est les Blacks, les deux Blacks qui sont Blacks, Blacks, Blacks. Moi, j'aime bien Lil Blacks. Il a même pas s'appeler Blacks au carré. J'aime bien Lil Blacks. Ah ouais. Et je suis sûr qu'un jour, tu vas aimer aussi MC Zo. Ok. Même si Zo, en fait, c'est moi, en fait, le mec. C'est toi ? Ouais, je te jure. Tu peux rapper là un peu ? Ouais, ouais. Lil Black, ouais. Je te jure. Non, tu peux rapper toi. Ouais, je peux. Vas-y. Je peux direct. Vas-y. Ok. D'accord, ça marche. Vas-y. On attend. On attend. On attend. Le gars pense que tout de suite, t'es là, il va faire, j'y vais avoir honte. Bon, laisse tomber, on va faire la prochaine fois. Ok, d'accord, la pub. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, venez là. Nous sommes de retour sur Live TV. On espère qu'on passe d'excellentes vacances en notre compagnie. C'est Willy en vacances. Votre programme Fun Digest qui se digère facilement. Et oui, restez avec nous. Nous avons donc notre vacancier qui est là aujourd'hui, Black M. Black M, tu as des rastas ? Lui aussi, celui qui arrive là, il a des rastas. C'est notre professeur. Il fait son entrée maintenant. Professeur Henri Diagname. Yes ! Eh oui ! Le prof, on y va ! T'as vu moi, les camarades ? Ça va ? C'est Black M. Black M. C'est moi. C'est Black M, monsieur. Il y a des élèves prestigieux maintenant. Ah bon ? Moi, vous adieu, monsieur. Ça va et toi ? Amis-en, te plaît ? Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est beau ça. Aujourd'hui, je suis fier d'être un professeur du coup. On est bien ici. Mais c'est cool. Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire grand-chose. Comme cette Black M qui est là, j'ai envie d'aller un peu sur les rimes. Tu vas aller sur les rimes. Parle plus fort. En fait, on est en train de voir ce qu'on va faire. On va faire les rimes. Les rimes ? On va donner un coup de rimes aujourd'hui. D'accord. Tu sais, c'est quoi une rime ? Une rime ? Ouais. Vas-y, dis-moi, monsieur. On ne sait jamais. C'est juste pour le mettre à niveau. Alpha, Omega, Beta, tout ça, ça rime. Ouais, monsieur, monsieur. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait du hip-hop s'il maîtrise des rimes, au fait ? On ne sait jamais. Ça peut le mettre à niveau. Ok, ça marche, ça marche. Je vous encadre, monsieur. Allez, tout de suite, jingle, cours de vacances. Yep ! Alors, donc je disais, on va faire un coup. Black M, vous êtes à soi ici, là. Je peux venir ? Ouais, je peux venir. D'accord, merci. Attends, viens de déployer ça pour toi. Ah, c'est Black M. Petit Choco, hein. Petit Choco. Black M, c'est plop, hein. Tu places ton corps là pour venir ici, là. Ah, j'étais dit. Ouais. Petit Binguis. Hé, seigneur. Ah, merci. Et puis, c'est un maillot Black M. Ouais, ouais, ouais. Je connais. Je me mets là, hein. Ouais, ouais, c'est toi. Black M, t'es même pas en forme, même. Puis, ça te va comme ça. Toi, t'es Abdo, moi, et Ablo. Mon bon, t'es gars, comme ça. Hé, Abdo et Binguis. Coute au cou dedans. Moi, je n'ai même pas envie d'être plus jeune, mais je suis content. Ah, monsieur, vous, là, si vous n'étiez pas professionnel, vous aviez plus jeune, quoi. Bon, OK, on va être sérieux. Finalement, je pense que je ne vais pas utiliser la règle. Donc, je disais, on va faire un cours sur les rimes. Bon, déjà, il y a plusieurs types de rimes. Tu savais ça ? Non, non. Les rimes pauvres, rimes riches et rimes suffisantes. Un exemple. Un exemple, moi. Non, pardon. On veut entendre tous. On veut entendre nous tous. Un exemple de rimes pauvres. Un exemple de rimes pauvres, non ? C'est facile. Rimes pauvres, non ? Moi, c'est Henri. Et je ris. Ça, c'est pauvre. Ouais, c'est très... C'est normal, ils appellent Henri. Il est pauvre. C'est très pauvre, même. Ça peut... Ouais, bon. Bon, je ne suis pas là pour rapper. Moi, je suis là pour donner les trucs. OK, OK. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. On va plutôt aller sur la disposition des rimes. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un peu les types de dispositions. Et vous allez devoir faire des exemples. D'accord. Black M, c'est un spécialiste. Donc, tu vois, tu nous mets dans le bain. Je te laisse. Je te laisse faire. OK. Donc, on va déjà aller avec les rimes croisées. D'accord. Si tu ne sais pas c'est quoi... Si tu ne sais pas c'est quoi, juste comme lui. Tu vois, il est un peu le truc là. C'est A, B, A, B. A, B, A, B. Après, A, B, A, B. A, B, A, B. A, B, A, B. A, B, A, B. Ah, OK. A, B, A, B. Donc, Black M, tu veux commencer d'abord ou... Je laisse Willy commencer. Vas-y. D'accord. Black M, tu as beau faire. Bon, P, allons-y. Rimes croisées. Rimes croisées. Rimes croisées. Bon, A, B. Lo, A, La. Do, O, Do, 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 Do. A, Do, Ba, Bo. Hein ? Dis quoi, dis quoi, Black. Non, laisse tomber ça aussi. OK. Donc, s'il te plaît, sauve-lu la face. Un exemple, on est là, avec Willy, on s'en jaille, et on n'ira pas au lit. Wouah ! Wouah ! Depuis que je suis ici, c'est la première fois que le professeur allait faire à tout. A, B, A, B. Il faut pas ça. Bon, il a dû 1. Oui, oui. La vie s'appelle 1-0. Bon, on passe aux suivantes. Les rimes plates. Les rimes plates. Ah, c'est quoi ? Les rimes qui boivent beaucoup l'eau plate. Là, c'est… Pardon, pardon, mais je parle. On est trop indiscipliné. C'est A, A, B, B. Vas-y. C'est A, A, B, B. C'est facile, ça. C'est-à-dire les deux premières phrases rimes, après les deux dernières, elles riment. D'accord. Vas-y, Willy. Wouah ! 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 Blague à professionner, pardon. Donne-lui un exemple. Toi, tu es professeur, tu peux lui donner un exemple toi aussi. Non, c'est rien. Oh, c'est rien. Ne me parlez pas de guerre. Aïe. Je me batte pour la paix. Non. Ça, c'est pas A, A, B, B. Poto ! Ça, c'est A, B, A, B. Poto ! Wouah ! Monsieur, il a fait poto. On dit paix, guerre. Mais celui-ci, c'est un rappel, il a tout dit. Paix, guerre. Il a fait A, B. Attends, c'est moi le poseur ici un black M. C'est vrai qu'il t'aime bien. Je vais prendre ta règle là, tout de suite. Eva, tes potets, non ? C'est bon, même. Passons au suivant. D'abord. Ok. Rime embrassée. Rime embrassée ? Là, là, c'est A, B, B, A. C'est quoi, A ? B, B, A. A, B, B, A. Ah, ok. Là, tu dis quoi, des tout là ? Faut faire. A, B, B, A. Alors, ça fait... A, B, B, A. On est là. Je reprends la même phrase. On est là. Avec Willy. On va pas au lit. Parce qu'il y a Alpha. Non, non ! Non, t'es fort ! Non, t'es fort ! Yé, t'es fort ! Merci. Mais Yé Diô ! Monsieur ! Je devrais te remplacer... Oui ! Mais Yadé, je comprends pas. Tous les élèves qui viennent ici, là, vous le faites pas à tout, hein. Mais celui-là, vous le faites à tout. C'est Black M, y'a d'où des Paris dedans ? Non, mais j'ouvre plus à professeur. Il faisait du reggae, ça n'a pas marché, il est devenu professeur. Ah, tu faisais du reggae ? Oui ! C'est pour ça, il est luxe. C'est ça ! Donc, comme c'est les vacances, là, il est venu me débrouiller un peu dans la fête de professeur. Mais les élèves comme ça, ils voient qu'il n'y a pas à venir dedans. Donc, faites ta dernière et puis un parti. OK. Ouais, tu fais Boutozi A, B, B, A. Un, un. Monsieur le professeur va sortir. On va poursuivre l'émission. Mon vacancier du jour s'appelle, s'appelle Mr. Black M. Vous suivez Willy en vacances tout de suite. On vous lance la prochaine chaîne. Djao, 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 Djao. Prouh ! Salut, Criol ! Salut ! Ça va, Criol ? Oui, ça va. Et au Gabon là-bas, ça va bien ? Ah, écoute, ça va toujours bien au Gabon. OK, d'accord. Mais on va souvent au Gabon. Ouais, le Gabon, le Gabon c'est chez nous. On a plein d'amis là-bas. Dernièrement, ils étaient là-bas, à Accra. Tu vois ? Accra, c'est pas au Gabon. Non, non, Boris. Arrête, conoris. C'était pas à Accra. C'était à Ouagadougou avec la plage là. Tu vois ? Comment on appelle Lucati là ? Ouagadougou. Tu vois ? Ouagadougou. Je suis pas au Gabon, mon chéri. Arrête, conoris ! En fait, on était au Gabon là-bas, à côté de nous là. À côté de nous, on est... Regarde, les gars, quand vous ne connaissez pas le Gabon, il faut arrêter de venir m'embouiller, hein ? La capitale du Gabon là, c'est quoi ? C'est Kinshasa, non ? Non, on s'est trompé. C'est vrai, c'est Johannesburg. Les gars, les gars, la capitale du Gabon là, c'est le Gabon. Vous vouliez nous que vous êtes. Je suis pas Johannesburg. C'est Kinshasa. Parfait. Allons-y, c'est Kinshasa. Oh my God ! C'était le Jao, le Jao qui nous a été proposé, donc, par le sieur Boris, accompagné de Monsieur Henri. Tantôt, Boris, Henri, Henri, en même temps, professeur. Tu vois, regardez, ils sont malades et ils sont fous, hein. C'est qui tes viner préférés ? Mais quoi ? Tes viner préférés, au fait. Tes youtubeurs préférés. Mes youtubeurs préférés ? Ouais. Euh... Je connais pas beaucoup de youtubeurs. Non, non, non. Tu fais pas des vidéos sur Internet, non ? Non, je regarde des vidéos sur TikTok. TikTok, ouais, ouais. Mais je tenais à te dire merci. La dernière fois, j'ai vu que t'avais partagé un truc, un délire, avec Toufan. Ouais. L'agent, ça va. Ça vient. Ouais, si, si, si. C'est si on avait fait ça, en fait. Si, si, si. Eh, Seigneur, quand tu m'as donné ça, il y a une coquille chéchelle, il y a une poin ! Non, je te dis merci encore. Y a pas de souci. Merci, merci. A tout cas, merci, merci. Rien que pour toi, rien que pour toi, on va partir maintenant avec la pub et puis on se retrouve dans quelques instants. Ça marche. C'est parti. Pub ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.